Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux déclarations de Jean-Marie Bockel, envoyée personnelle d'Emmanuel Macron en Afrique, indiquant que le Tchad était la nouvelle place forte militaire française en Afrique de l'Ouest. Le 2 février dernier, Jean-Marie Bockel était nommée par Emmanuel Macron, envoyée personnelle du président en Afrique. Il a pour fonction, précise sa lettre de mission, je cite, d'accompagner le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad dans le cadre de l'évolution de la présence militaire française dans ces pays. Contraint de prendre en compte les revers français au Mali, au Burkina Faso et au Niger, pays qui ont exigé le départ des troupes françaises et confrontés à une opinion publique africaine de plus en plus hostile à la présence militaire française, Emmanuel Macron décide donc de mettre en œuvre ce qu'il appelle des adaptations que son nouvel envoyé personnel est chargé d'aller expliquer aux chefs d'État des pays où la France maintient des bases militaires. Le caractère néocolonial des liens qui unissent la France à ces pays ressort de la démarche qui est adoptée. Il ne s'agit en effet pas d'élaborer une politique commune contractualisée, mais de définir unilatéralement une stratégie à Paris et d'aller l'expliquer ensuite aux chefs d'État africains. Conscient du caractère unilatéral de la démarche, la lettre de mission précise pour en atténuer l'aspect humiliant, je cite, expliquer tout en étant à l'écoute de leurs besoins en matière de formation, de coopération et d'équipement. Au-delà des discours de justification, la démarche de l'Élysée est de rendre moins visible la présence militaire dans la région en diminuant les effectifs tout en maintenant une présence conséquente et des infrastructures pouvant être renforcées rapidement en cas d'urgence. Il s'agit, ce faisant, de prendre en compte par une stratégie de discrétion l'opinion publique africaine hostile à la présence française. Bien entendu, les chefs d'État de ces quatre pays s'inquiètent de ces réformes françaises unilatérales. La présence de l'armée française étant pour eux une garantie d'intervention en cas de difficulté avec leur peuple, comme l'ont prouvé de très nombreuses ingérences militaires françaises. Jean-Marie Bockel est donc chargé de les rassurer. Comme à son habitude, Emmanuel Macron aime à jouer la dimension symbolique pour légitimer ses actions. Le choix de Jean-Marie Bockel n'échappe pas à la règle. En effet, celui-ci a été construit médiatiquement comme étant un, je cite, « pourfendeur de la France Afrique » en 2008 par l'ensemble des grands titres de la presse française. Il était alors secrétaire d'État à la coopération de Nicolas Sarkozy et avait appelé, lors de ses voeux de nouvel an, à, je cite, « signer l'acte de décès de la France Afrique ». Il poursuivait en disant, je cite, « je veux tourner la page de pratique d'un autre temps, d'un mode de relations ambiguë et complaisant, dont certains ici, comme là-bas, tirent avantage au détriment de l'intérêt général et du développement ». Cette déclaration, qui n'engage à rien, avait suffi pour que des dizaines d'articles soient écrits sur le tournant que constituait la nouvelle vision des relations franco-africaines. Elle ne fait qu'exprimer une vieille logique de la domination que l'on peut exprimer par les formules « changer pour ne pas changer », c'est-à-dire changer la forme pour maintenir le fond. Tous les présidents de la République annoncent ainsi depuis trois décennies leur détermination à mettre fin à la France Afrique. Jeudi 7 mars, l'envoyé personnel de Macron était en visite officielle au Tchad pour mener à bien sa mission. Je cite, « le président Macron m'a demandé de travailler en étroite concertation et dans un climat de confiance en tenant compte de la spécificité du Tchad à une adaptation d'être aux côtés de la vision du président de la République sur la continuation du renforcement de la dimension souveraine de la défense du Tchad. Il y aura un certain nombre d'attentes, un certain nombre de besoins. Nous pouvons faire mieux. Bien sûr, il faut rester et nous resterons ». On notera le changement de vocabulaire entre la lettre de mission parlant de « donner des explications » et les déclarations à la presse tchadienne évoquant de travailler avec les autorités tchadiennes. Au cours de cette visite, l'envoyé français a également exprimé, je cite, « l'admiration d'Emmanuel Macron et de moi-même pour la transition du Tchad vers un régime civil ». Le président tchadien, le général Mohamed Déby Hino, est en effet parvenu au pouvoir par un coup d'État après la mort de son père Idriss Déby en avril 2021. Ce dernier avait été président du Tchad pendant plus de 30 ans et était un symbole de cette France-Afrique que Jean-Marie Bockel prétend combattre en admirant son fils venant au pouvoir en violant la constitution. Plus grave, cette admiration est exprimée alors que le principal opposant du président tchadien pour les élections présidentielles du 6 mai prochain, Yahya Dilo Djerou, vient d'être assassiné une semaine à peine avant la visite de l'envoyé personnel de Macron. Ce dernier est décédé le 28 février dans l'assaut du siège de son parti, le Parti Socialiste Sans Frontières. L'assaut des forces de sécurité était justifié par le pouvoir tchadien par l'accusation d'être l'auteur d'une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême à la mi-février. Il était activement recherché depuis. Rappelons que le même opposant avait déjà perdu sa mère, Hélène Séfis, en février 2021 lors de l'assaut de son domicile. Rappelons également que la pratique consistant à accuser ou à emprisonner un opposant dangereux et courant dans la région, comme en témoigne le maintien en détention du principal opposant sénégalais Ousmane Sonko. Malgré ces faits scandaleux, Macron et Bokel continuent d'admirer la dite transition tchadienne. La visite au Tchad de l'envoyé personnel de Macron a été précédée d'une autre en Côte d'Ivoire le 21 février pour expliquer cette fois-ci à Alassane Ouattara les nouvelles orientations françaises. Rappelons que ce dernier est arrivé au pouvoir en 2010 à la suite de l'intervention de l'armée française contre Laurent Gbagbo et l'arrestation de celui-ci. Depuis, il a été un défenseur acharné des intérêts français dans les différentes instances africaines. Il s'est en particulier illustré pour ses menaces contre les coups d'état patriotiques au Burkina Faso et au Mali et pour l'imposition de sanctions scandaleuses contre leur peuple. En Côte d'Ivoire, l'envoyé personnel de Macron préfère le terme remodelage, je cite, le terme remodelé me paraît être le bon terme. L'esprit c'est de venir avec des propositions, une écoute et ensuite un dialogue qui aboutissent à un accord gagnant entre les deux parties. Avec 1000 soldats français au Tchad et 900 en Côte d'Ivoire, ces deux pays constituent l'infrastructure militaire de la présence française dans la région. Les deux autres pays qui possèdent des bases françaises, le Sénégal et le Gabon, ne regroupant ensemble qu'un effectif de 600. Loin de constituer une rupture avec la France-Afrique ou un changement de doctrine, les réformes proposées par Paris ne constituent qu'un ravalement de façade pour maintenir une présence militaire rejetée par les peuples de la région. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.